Alors dès ce soir, nous allons ouvrir le feu avec un premier reportage qui est, pour une fois, je crois que le mot n'est pas trop fort, une véritable exclusivité. Vous avez rencontré Jean-Patrick Manchette. Manchette est un homme qu'on ne voit pas, qui ne veut plus parler. Et il est vrai que pour les téléspectateurs de la région, et à l'occasion de ce festival, il vous a accordé une interview. Jean-Patrick Manchette, il faut le présenter, c'est un homme de 41 ans, c'est un écrivain de Polar, c'est un post-68 art pour parler comme parler professionnel. C'est un gauchiste, il se dit gauchiste, et il est à la tête de, disons, de ce qu'on a appelé les néopolars. Et Manchette, depuis une dizaine d'années, depuis 10 ans, oui, sa dernière apparition date de 73 et c'était dans l'apostrophe, n'a jamais accordé une interview télévisée parce qu'il est agoraphobe. Il déteste la foule, il ne veut pas, il fuit le contact. Mais c'est pourtant un grand écrivain. On aime ou on n'aime pas, bien sûr, mais c'est un grand écrivain. Un scénariste prisé par les producteurs et les réalisateurs, il a signé le scénario de la crime, le dernier d'abord. Ça marche bien pour lui. Ça marche bien pour lui, il est très recherché, mais bon, il déteste la presse, il n'aime pas trop la presse. Alors ce reportage, c'est la somme de plusieurs mois de démarche, de coups de téléphone. Il a accepté de se raconter. Nous sommes allés le rencontrer à Paris, il s'est raconté, et vous allez le voir, il a beaucoup de choses à raconter, il faut l'écouter. Je voulais être écrivain de cinéma et personne ne voulait lire mes sujets. Ce que j'allais porter au producteur, alors j'en ai fait des livres en me disant, avec la belle assurance de la jeunesse, si c'est en bouquin, ça les impressionnera, ils achèteront les droits, je deviendrai adaptateur de mes propres bouquins. Ça a marché parfaitement. J'ai été très étonné parce que je me suis aperçu, je m'intéressais beaucoup plus finalement aux bouquins que j'écrivais qu'à l'écriture de cinéma. Au début, je pensais faire simplement comme les grands américains qui faisaient du réalisme critique, de la critique sociale à travers des romans d'action qui écrivait sur la crise de 1929 et sur le gangstérisme, sur la criminalisation du syndicalisme, des choses comme ça. Je me suis dit, il n'y a qu'à faire pareil. Au début, j'ai eu l'impression que j'essayais de faire un peu pareil. Et puis après, je me suis venu me prendre la tête à deux mains en me disant, mais non, ça ne peut pas être tout à fait pareil. Parce qu'eux, ils étaient dans une certaine période entre les deux guerres où la perspective historique était complètement bouchée. On allait à une deuxième guerre mondiale où il y avait la crise. Moi, au contraire, je suis en train d'écrire après 68, dans un moment où on voit des perspectives de changement social un peu partout. Donc, ça ne peut pas être la même chose. Et depuis, je gratte, je me demande comment je fais pour utiliser un style qui est le style de l'époque précédente. Comment je fais pour l'utiliser maintenant, dans cette époque-ci ? Comment arrivez-vous à dire, bon voilà, je vais prendre ma feuille et je vais commencer un polar ? Ça met très très longtemps à mûrir, parce que généralement, ça part d'une abstraction complète. Je ne pars pas d'une intrigue ou d'un fait divers ou de personnages. Mais je me dis, ah ben tiens, j'ai envie de dire quelque chose sur le terrorisme, ce que j'en pense. Ou je me dis, comme je suis en train de faire en ce moment, enfin depuis six mois, un an, j'ai envie de parler du cinéma. Qu'est-ce que c'est le cinéma ? Quel effet ça fait ? Comment ça fonctionne ? Et je pars sur une idée comme ça. Parce que le moment où je me dis, j'ai envie de faire quelque chose qui traite du cinéma, ça ne me donne pas du tout un polar. Alors j'attends qu'il y ait des incidents qui me tirent l'œil, que j'ai un thème d'action, que j'ai envie de mélanger avec le thème abstrait que j'ai eu au départ. Mais en revanche, à partir de là, il absorbe tout ce qui me tombe sous la main. Je lis des faits divers. N'importe quel bouquin, je vois n'importe quel film, quelque chose va se détacher de ce que je vois et venir s'agglutiner à mon idée. Et progressivement, il y a une intrigue qui se forme, je commence à avoir des gens et des actions. Et quand tout ça est relié, mais ça, ça se fait tout seul, pour ainsi dire, quand tout ça est relié, j'ai un polar, il n'y a plus qu'à l'écrire, comme dirait l'autre. Alors pour vous, c'est quoi le polar ? C'est un genre de livre qui est, dès ses origines, produit directement pour le marché. Il est produit directement pour être vendu. Il n'est pas produit par quelqu'un qui a un mécène, par exemple, ou qui a des rentes et qui écrit pour l'amour de l'art. Il est écrit pour bouffer. Et dans la maison où il est écrit pour bouffer, il devient la vérité du roman artistique, parce que le roman artistique aussi est devenu un objet de marché. Simplement, on cache ça, on n'en parle pas. C'est censé être de l'art, c'est censé être noble, le roman artistique, alors que c'est devenu une foire. D'ailleurs, on fait des foires à Francfort et à Nice et ailleurs, y compris pour le roman artistique. Le polar, ça me paraît presque plus franc, le fait qu'on s'avance en disant, je suis de la littérature alimentaire. Et ça permet, à ce moment-là, de contourner l'adversaire. Et au lieu d'être un malheureux écrivain d'art qui est traqué par les questions du marché, on est un minable auteur de polar, rien qu'un auteur de polar. Et puis, en secret, pendant qu'on raconte sa petite histoire polareuse avec plein de coups de feu et tout ça, on est en train de travailler sur le texte. Et personne ne le sait. Il se trouve que je suis beaucoup allé au cinéma, je fais partie de la génération très cinéphile, à peu près la même génération qu'Yves Boisset, par exemple. Je suis un petit peu plus jeune que les gens desquels il y a du cinéma. Mais je fais partie de la génération qui s'est passionnée pour le cinéma de la Nouvelle Vague et d'autre part pour tout le cinéma hollywoodien, du genre Hitchcock ou les westerns. Oui, je passais mon temps à ça. J'ai eu la chance d'être tranquillement étudiant pendant trois ans. Et au lieu d'aller à mes cours, j'allais au cinéma, j'allais à la cinémathèque. Et je me suis rempli de ça. Le cinéma est venu nourrir ce que j'écrivais. Ce qui peut parfois être génant, si je suis en train de travailler sur un film, j'ai toujours des réminiscences qui me viennent. Il ne faut pas trop que je me mette à citer dans ce que je fais. On essaie de faire quelque chose d'original toute l'année. Dans les bouquins, j'ai plaisir à citer en sachant que je cite et en décalant les choses. Mais si dans tel bouquin, je fais exploser une station d'essence, je suis en train de penser au camion d'essence qui explose à la fin de la célèbre séquence de l'avion dans la mort aux trousses de Hitchcock. Tiens, prends ça. Et souviens-toi, le type qui t'a pris en otage était un petit gros avec des moustaches. Un allemand. Pas de conneries, monsieur Walter. Ce n'est pas une fourchette que j'ai dans la main. Ça va, ça va. Comment se fait-il que vous soyez déjà ici ? Parce qu'on ne nous a pas venus, banane. Les employés des petits annonces, hein ? D'abord, on a barre dans ce cigare. Tu ne peux pas penser à tout. Tu ne bouges pas. Le cinéma a adopté un certain nombre de vos livres et ce n'était pas toujours des adaptations très fidèles. Ça ne vous gêne pas, ça ? Non, je ne pense pas qu'il faille que les adaptations soient fidèles. J'aime bien les frères Karamazov de Richard Brooks où il y a une happy end. Je pense que Richard Brooks, il a fait son truc de ce qui avait fait le sien. Je ne vais pas courir après Richard Brooks avec un hachoir pour lui dire que ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose et c'est mauvais. Vous avez tort avec votre happy end. Je ne vais pas non plus courir avec un hachoir après les gens qui ont voulu faire un film. Si Jacques Deray fait un film d'après un roman de Manchette, il est plutôt comparable aux autres films de Jacques Deray. On peut dire que c'est meilleur ou moins bon qu'un papillon sur l'épaule de Jacques Deray si Jacques Deray fait trois hommes à abattre, mais pas que c'est meilleur ou moins bon que le livre dont c'est parti. C'est deux secteurs différents. Encore 50 mètres, là, tu te franges à gauche. Voilà. Voilà. Vous vouliez les diamants ? Je vous embauche pour creuser. Vous pourrez raconter à Gino comment vous m'avez aidé à la récupérer. Roberto, à toi, l'honneur. C'est où ? C'est là. À un mètre. Allons-y. Est-ce que le fait d'avoir une certaine répugnance à entrer dans la foule, d'éprouver ce qu'on appelle de l'agoraphobie, est-ce que ça vous aide ou ça vous dessert dans votre travail d'écrivain ? Ça m'a aidé pour un bouquin que j'ai fait où j'avais un personnage complètement caractériel, mais ça m'embête parce qu'en ce moment, il m'est très difficile d'aller voir sur le terrain certaines choses. J'aimerais aller voir dans quel état est Ceylan, parce que j'ai un personnage qui passe par l'île de Ceylan. en admettant que je puisse me faire le voyage, je ne peux pas y aller. Est-ce que ce n'est pas un petit peu grâce à vous que le polar est devenu une mode ? C'est un peu par ma faute, sans doute, oui. De toute façon, quelqu'un allait le faire. On est arrivé d'ailleurs à 12. Je suis arrivé en même temps que mon copain Bastide. ADG est arrivé trois mois plus tard. Jean Vautrin, trois mois après, et ainsi de suite. Donc, de toute façon, il fallait que quelqu'un le fasse. Alors, je lui ai dit autant que ce soit moi. Je suis arrivé là, je suis arrivé là, je suis arrivé là.